Ces jeunes élèves sont les meilleurs à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 pour le compte du département de l'OMI. Ils sont au nombre de 50 à avoir été sélectionnés pour bénéficier de cette sortie découverte à caractère touristique, une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'OMI. L'activité que nous exécutons vise plusieurs objectifs. A côté de la volonté d'inciter les écoliers à briller à l'école, à avoir de bons résultats, il est envisagé d'encourager les enfants au tourisme local. Nos enfants, nous-mêmes, il est important que nous ayons une connaissance des sites et attraites touristiques de notre département. Il est également important que nous en connaissions les valeurs culturelles et culturelles. Il est également nécessaire pour chacun de nous de travailler à ce que ces valeurs soient connues au-delà des frontières de notre département. Et puisque ces enfants, en tant que futurs cadres, sont à nos yeux, représentent à nos yeux de futures personnalités qui représentent la diaspora béninoise, la diaspora de l'OMI dans d'autres pays, il est important qu'ils connaissent des bouts de doigt les sites touristiques de notre département pour pouvoir les vendre, n'est-ce pas, là où ils seront dans les années à venir. Des 50 meilleurs choisis, 32 ont pu répondre présents à l'appel. Le reste est soit admis au concours d'entrée aux Britanniques militaires, soit interné dans des lycées. Première étape de la sortie découverte, le palais royal de Porte-Nouveau. Cette visite au palais royal a permis au nouveau roi intronisé de Porte-Nouveau, Dekwadagba al-Loma'ule, Lokonguit, de rappeler à ses visiteurs très curieux l'histoire de la royauté de la ville capitale, de son fondateur, Tehagbalin, jusqu'à ce jour. Une histoire écoutée avec grande attention. L'histoire de Tofa a également été contée aux enfants, une histoire souvent dénaturée. Il fallait donc restaurer la vérité pour permettre à la jeune génération de mieux l'intégrer. Après le palais royal Cap au musée Romain, une visite intégrale des lieux a été effectuée avec l'aide d'un guide. Une sortie pour le moins réussie et appréciée par les bénéficiaires et leurs parents. Je suis contente et ça me rappelle quelques notions que j'ai étudiées dans les classes inférieures. Ce qui m'a marqué, ce sont les choses qu'on nous dit sur les rois et les choses qu'on nous a montrées. Je pense que la culture est une bonne chose et que notre pays est riche. C'est une très bonne initiative. Sinon, je dirais que c'est pour la première fois que je suis en train de constater ces encouragements vers ces apprenants. Je vais demander aux enfants de doubler plus d'aideurs à leur travail. Et par rapport au ministère, on va leur dire félicitations. A cette occasion, le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'OEME du Plateau a procédé à une remise des attestations de félicitations aux élèves et un kit scolaire. Une manière de les encourager à mieux faire. Ce sont des enfants qui nous ont épatés par rapport aux résultats au CEP. Et pour nous, c'est qu'il faut un accompagnement pour que le niveau ne devienne pas bas. Donc, nous avons voulu leur donner un petit appui didactique en leur offrant un petit dictionnaire et un art de conjuguer pour leur permettre de relever le niveau pour pouvoir continuer, par faire la fierté du département, la fierté des parents. Je voudrais d'abord reconnaître, dire merci au ministre du tourisme, de la culture et des arts, M. Jean-Michel Abimbola, qui a su mettre les moyens à la disposition de la direction du départemental pour mener cette activité-là. Mieux connaître sa culture, cela passe aussi par la danse traditionnelle à Dioghan de la dynastie royale de Porto-Novo. L'occasion a été offerte à ses enfants de voir comment le Adioghan et les autres rythmes authentiques de Porto-Novo se dansent et aussi de se régaler sur la piste.